Musique Bonjour, je suis le chef en tour et je soutiens la campagne Smartfood menée par ICRISAT, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides. Qu'est-ce qu'un Smartfood ? Un Smartfood, en français, est tout simplement un aliment intelligent. Cela veut dire qu'il correspond à trois critères. Il est bon non seulement pour le consommateur, mais aussi pour le producteur, ainsi que pour la planète. En cas du mille, du sorgho, des légumineuses à grains, comme la graine d'arachide, comme le soja, les lentilles, les haricots, Toutes ces ressources sont des Smartfoods, des aliments intelligents. Malheureusement, dans plusieurs régions du globe, ces aliments sont considérés comme des aliments de pauvres, alors qu'ils ont de nombreuses valeurs nutritives. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté le défi de ICRISAT, l'Institut international de recherche sur les cultures dans les zones tropicales arides, de vous proposer quatre recettes, quatre recettes faciles à réaliser chez vous, avec le mille et le sorgho. La toute première recette que je vais vous proposer, c'est une recette à base de sorgho. Un cupcake à la farine de sorgho qui sera tout simplement surmontée d'une ganache au chocolat blanc. Le sorgho est une plante qui peut atteindre 3 mètres de haut. Il est cultivé aussi bien pour ses graines, on dit donc le sorgho agra, mais aussi pour la plante, on dit le sorgho de fourrage. C'est une céréale sans gluten. Si vous avez des problèmes ou des intolérances, ou si vous souhaitez consommer moins de gluten, je vous invite à utiliser la farine de sorgho. La recette est simple, elle est facile, vous pouvez la réaliser chez vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à dire autour de vous que le sorgho est un smartphone. Sous-titrage ST' 501 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 Sorgho Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501